Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Ici à Yara, on a beau avoir le soleil, les palmiers et les cocotiers, on vit quand même sous une répression politique très doure. Mais heureusement, on a NordVPN. Grâce à ses 5200 serveurs dans plus de 60 pays, NordVPN permet tellement de choses qui nous changent la vida. Grâce à NordVPN, on peut se connecter à Netflix et voir tout un tas de films pas disponibles chez nous. Oui, les services de streaming de notre pays ne montrent que des vidéos à la gloire de notre dirigeant. Du coup, on n'a qu'un seul film. NordVPN nous permet aussi de faire des achats en ligne sans l'inflation du pays. T'es mal à taille d'Oura. Ça veut dire que c'est très cher. Si on avait la possibilité de quitter notre pays, on pourrait utiliser NordVPN pour voyager moins cher. Mais pour l'instant, tout ce qu'on peut faire, c'est se connecter à des sites comme Google et rechercher la définition du mot liberté dans le dictionnaire. Ah, ça fait rêver quand même. C'est déjà ça. Bon, évidemment, on n'a pas tous Internet, Ayara. Mais on dit quand même, gracias, NordVPN. Offre Black Friday. Rendez-vous sur nordvpn.com.sagesganesh2 pour obtenir un abonnement de 2 ans plus 1 mois supplémentaire gratuit. Le tout avec une énorme réduction. Satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours. NordVPN est un outil très utile qui peut être utilisé sur 6 appareils en simultané. Merci. Je ne vous salue pas, bande de sales capitalistes. Et surtout pas Ganesh 2 avec ses placements de produits. Et oui, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. C'est pour laisser la concurrence me rattraper. Et encore une fois, on va jouer à un jeu Ubisoft. Et pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez que ça fait des années que je dénonce les jeux Ubisoft. Et là, vous voyez ce que je fais ? J'escalade les monuments parisiens comme une espèce de jeune foufou désorienté qui peut mourir à tout moment. Vous avez vu tout ce que je peux m'acheter avec 5 euros en Bolivie ? Et après, on va me dire « Oui, mais monsieur Mélenchon, la baisse des APL, ça va gêner personne. » Non, c'est pas vrai du tout. Quoi, je parle comme ça, moi ? Mais depuis quand je parle comme ça, moi ? C'est vraiment un mauvais imitateur, Ganesh. Aujourd'hui, donc, on va continuer de critiquer Ubisoft et on va jouer à Far Cry 6. Et vous savez pourquoi, moi, au moins, je peux critiquer le jeu ? C'est parce qu'on me l'a pas offert. Moi, je l'ai acheté. Ubisoft original. Ah, ça commence bien. Attendez, c'est les mêmes Ubisoft qui nous sortent tous les ans des Assassin's Creed, des Far Cry et des Ghost Recon. Et tout d'un coup, ils sont comme ça. « Oh, regardez-nous, on est originaux. » Bande de tartuffes. Oh, mais c'est que ça se la joue Netflix. C'est vrai, ils ont lancé leur service Ubisoft+. Il y a pas mal de choix. Mais c'est combien, tout ce fatras ? Mais ils sont fous ! Ils sont fous, c'est terriblement cher ! 15 euros par... « Moi ! » Tout ça pour jouer à 28 fois le même jeu et éventuellement jouer à Rayman. Et je me calme, je leur laisse le bénéfice du doute. Oui, on a compris que c'était vous, Ubisoft. Vous allez pas nous faire une Kojima non plus. Ah, parce que par contre, le harcèlement, ça, c'est pas vous. Ha ha ! Mais moi, je m'en souviens. Bon, allez. On joue au jeu. Bon, c'est une série ou c'est un jeu ? On sait qu'il s'appelle comme ça. On veut du gameplay. Bon, voilà. Le gameplay est basique. J'ai tué tout le monde. Quoi, qu'est-ce qu'il me veut, celui-là ? Il veut ma photo ? Tiens ! Vive à la insoumissionne ! Bon, voilà, j'ai capturé une base ennemie. Allez, donnez-moi autre chose maintenant ! Vaincre le régime. Combattez le régime pour gagner en puissance. Pour se faire... Capturer des cibles militaires, détruiser, voler du matériel... Quoi, c'est ça, le jeu ? Mais Ubisoft, vous avez pas fait un Far Cry, vous avez fait un Just Cause ! Ça vous suffit plus de vous copier vous-même, vous copiez les autres, maintenant ? Je parie qu'il y a une planque, ici. Ah bah si c'est l'originalité, elle est bien cachée, hein. Dites-vous bien, même mon hologramme, il a plus de personnalité que ce jeu. Ah bah ça, au moins, c'est nouveau. On peut mettre un déguisement à son personnage. Bon, il ressemble toujours à rien, par contre. Ah bah comme dans le 4, on fait de l'escalade. Ce sport de blanc privilégié. Personne fait de l'escalade dans la vraie vie, à part Olivier Mine. Olivier Mine, il a bien une gueule à faire de l'escalade, pour son plaisir. Ah bah maintenant, ils nous ont rajouté de l'équitation. Encore un truc de nantie. Mais vous êtes fous, mais c'est injouable ! Mais qui vous a dit que c'était une bonne idée, Ubisoft ? De mettre un cheval en première personne ? Ah mais je comprends mieux, c'est pour ça que vous copiez les idées des autres. Parce que vos idées à vous, elles puent du cul ! Quoi, on peut pas sauter avec le cheval ? Ah, monsieur fait dans la cohérence maintenant ! On peut guérir de 18 000 blessures par balle en mettant du mercurochrome, mais on peut pas sauter avec un cheval ! Ah bon, ça fait ça le feu ? Ah bah c'est nouveau ! Allez, un avant-poste capturé. Mais vous auriez pu engager des vrais graphistes ? C'est quoi ce logo dégueulasse ? Bon, mon prochain objectif, ça va être ça. J'espère que ça vaudra le coup. Un short de parcours, mais Ubisoft ! Mais c'est pas du loot ! Moi je suis Jean-Luc Mélenchon, je suis pas Angela Merkel ! Hein ? Je vais pas ressembler à un touriste allemand sur les plages ! Bon, je trouve tout un tas de saloperies dans le chemin, qu'est-ce que j'en fais ? Eh ben, je peux faire de l'artisanat ! Et rajouter des modules sur mes armes ! Bon, je fais trop de bruit ! Avec mon pistolet, on va faire un silencieux ! Alors, excusez-moi, monsieur les révolutionnaires, mais personne va vous prendre au sérieux avec cette espèce de silencieux Lidl Eco Plus ! Ha 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 ! Si on veut renverser la dictature, excusez-moi, faut quand même avoir un peu de style ! Nouveau chapitre dans l'histoire de la cohérence de Far Cry 6, je récupère de l'uranium à main nue ! Oui, je suis pour la sortie du nucléaire, mais, je sais pas, avec un minimum de sécurité ! Je vais te donner un petit conseil entre guérilleros. Amuse-toi un peu, putain ! Quitte à crever, autant rigoler ! Mais moi aussi, je demande que ça de m'amuser ! C'est quoi ces jeux mal embouchés qui viennent me faire la leçon ? Ah, c'est vrai, je vous l'ai pas dit, mais dans ce jeu, mon ennemi, c'est le dictateur Anton Castillo, qui tyrannise les habitants du peuple de Yara. Vous voyez, il faut pas croire tout ce que mes détracteurs disent. Oui, Mélenchon, il est ami avec tous les dictateurs. Non, c'est faux ! Je suis pas ami avec celui-là ! Quoi, il est fictif ? Bah oui, bah c'est pas mon ami, quand même ! Castillo contrôle tout Yara grâce aux soldats, aux esclaves et à la violence. Mais, je le connais pas, moi ! Puisque je vous dis que c'est pas mon ami ! Voilà, ça c'est bien, ça c'est un geste éco-citoyen, de détruire ces gros navires qui polluent ! Nous avons réussi, Dany. Ça fait toute la différence. Je donne pas six mois au prochain président avant d'être assassiné. Ouais, je suis pas encore élue, elle me voit déjà assassinée. Mais qui elle est celle-là ? Ah, Libertad ! On voit du jour avec ses noms ! Ah bah quand même ! Merci beaucoup à Ubisoft de donner de la visibilité au petit chien-chien handicapé qui trouve pas de travail dans le monde des jeux vidéo. Vous avez déjà essayé d'être un chien handicapé dans le monde du show business ? Eh bah, c'est pas facile tous les jours. Bon, pour libérer cette zone, là, je dois détruire ce canon anti-aérien. Et là, depuis une heure que je suis dessus, je galère ! J'ai tout essayé, les munitions incendiaires, le lance-flamme, le pistolet, tout ça pour que ce soit mes propres ennemis qui le détruisent en essayant de me larguer une bombe sur le museau ! Ha ha ! Ben avec des ennemis comme ça, on n'a plus besoin d'amis. Oh, mais c'est qu'ils ont rajouté des énigmes ! Et je peux trouver de l'équipement unique ! Bon, on va voir. Et d'un ! Bon, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai débloqué ? Des gants de protection chimique ? J'aurais pu aller à Leroy Merlin ! Bon. On dirait que je peux pêcher aussi. Mais c'est long. Mais c'est long et c'est ennuyeux ! Et Ubisoft, on s'en fout de la cohérence ! Moi, ça ne m'aurait pas gêné de tirer sur les poissons avec mon fusil ! Bon, dans ce jeu, ils ont rajouté quand même un truc assez original, j'avoue. C'est une espèce de mini-jeu de combat pour faire des combats de coq ! Alors, tu veux t'amuser un peu ? Tu crois que ton piaf est un champion ? C'est ce qu'on va voir ! Je vais envoyer celui-là ! Eldragon Sarima avec Melanchon ! Quoi ? Comment il s'appelle ? Non, 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 non ! Je ne vais pas me battre contre lui ! C'est un appel à la violence ! Donc, pour ceux du fond qui n'ont pas écouté la vidéo, on récapitule. Dans ce jeu, on doit vaincre un régime totalitaire mené par un méchant charismatique en capturant des avant-postes et en réussissant des missions. Et pour nous aider, nous récoltons des armes que nous pouvons améliorer. Voilà. Comme Far Cry 3, comme Far Cry 4, comme Far Cry 5, comme Far Cry 8, comme Far Cry 10. Quand je serai élu, je le jure, je nommerai Ubisoft ministre du recyclage. Ils nous vendent les mêmes choses depuis 2012 ! Et vous savez quoi ? J'ai même ouï dire que si vous arrêtez de jouer au jeu, Ubisoft, il vous envoie un mail pour se moquer de vous. Mais c'est du harcèlement ! Ma boîte mail est sacrée ! La folie ! C'est offert sans arrêt exactement la même connerie qu'en réussite sans arrêt en espérant que ça change. Vous voyez, c'est eux-mêmes qui le disent « J'aurais dû suivre ce conseil depuis longtemps, je vais arrêter de jouer à des jeux Ubisoft ! »